Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'attaquer à un sujet très très sensible, c'est le sujet des violences policières. Alors on va s'y attaquer sous un angle un peu particulier. Bon, vous avez déjà entendu parler des violences policières, vous avez certainement déjà vu des images d'ailleurs assez choquantes, assez violentes de choses qui se sont passées lors des derniers mois et des dernières années, avec notamment des gens qui ont été mutilés à vie par des actions policières. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi ces pièces à conviction, ces vidéos, par exemple, pourquoi les signalements de David Dufresne, pourquoi les signalements qui ont lieu chez Mediapart, par exemple, donnent si peu lieu à des investigations et donnent au contraire plutôt, ont tendance à donner un non-lieu. Pourquoi ça ? Pour moi, il y a une raison qui est assez majeure, mais évidemment, il y a plein d'autres raisons à côté. Cette raison, c'est le problème de dépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif en France. Alors pour commencer cette vidéo, donc, petit point sur la séparation des pouvoirs, telle qu'elle était conceptualisée en 1748 par Montesquieu. Pourquoi on a une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ? Voilà ce qu'en dit, à l'époque, Montesquieu, justement. Il n'y a pas de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie, la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. En gros, si le juge est législateur, ça veut dire que le juge fait la loi. S'il fait la loi, il peut condamner en fonction des lois qu'il a lui-même faites. Et donc, s'il peut faire ça, il est capable de promouvoir ses propres intérêts en faisant des lois qui spécifiquement vont l'avantager ou vont désavantager ses ennemis. Donc ça, c'est un sacré problème qui peut arriver. Donc ça, c'est si le législateur est aussi le juge. Ce n'est pas le cas en France. Nous, on va s'intéresser plutôt à la phrase d'après. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, on parle bien du pouvoir judiciaire. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Le problème en France aujourd'hui, c'est la soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Et alors ça, ça va jusque dans la Constitution. Par exemple, dans tout le début de la Constitution, c'est quand même assez clair. On a le président de la République, on a le Parlement, on a le gouvernement. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Bon, ça, c'est du classique. Le président de la République, lui, il nomme le gouvernement. Donc on peut dire qu'il fait partie du pouvoir exécutif. Bon, de manière générale, de toute façon, on a vu sur cette chaîne que le président était clairement dans le pouvoir exécutif. Et puis, on a le pouvoir législatif, le Parlement, avec des articles comme le Parlement vote la loi. Donc clairement, on a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et puis après, on a un vide sur les pouvoirs, puisqu'on va commencer par ce qui se passe au niveau des traités internationaux, des traités et des accords. Puis, encore après, on a quelque chose sur le Conseil constitutionnel. Et il faut attendre le titre 8 de la Constitution pour parler du judiciaire. Et on ne parle pas du pouvoir judiciaire. Dans le titre 8 de la Constitution, on parle de l'autorité judiciaire. Et donc, au niveau de ce titre, le premier article de la Constitution qui donc parle de cette autorité judiciaire, je pense qu'il est assez édifiant en soi. Je peux vous le dire directement. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc, l'indépendance du judiciaire en France est assurée par une des têtes de l'exécutif. Alors, ça s'explique historiquement, parce qu'il y a eu tout un tas de problèmes au niveau des juges, notamment sous l'Ancien Régime. Et donc, c'est quelque chose que ne veut pas reproduire la Ve République. Donc, ça s'explique. Mais dans les faits, il y a vraiment des gros soucis d'indépendance. Et on va en parler maintenant. Mais pour parler de l'indépendance de la justice, je dois absolument vous préciser comment fonctionne la justice de manière générale en France. En France, on a deux types de magistrats. Les magistrats du siège, qu'on appelle les juges. Et les magistrats du parquet, qu'on appelle les procureurs. Les juges et les procureurs n'ont pas tout à fait la même fonction. Le juge, lui, il juge. Il rend des jugements. Il rend des décisions. Le procureur, lui, il va mener ce qu'on appelle l'enquête, l'investigation. Il mène l'enquête. Et puis, après l'enquête, au procès, il va représenter le public. C'est-à-dire la République. Il va représenter, par exemple, si on voit un crime, eh bien, c'est lui qui va dire, voilà, moi, je considère que ce crime-là, il doit être puni de telle peine. Et puis ensuite, le juge, avec ce que va présenter aussi la défense, il va essayer de prendre une décision, en motivant, bien sûr, ce qui l'a poussé à choisir l'argument plutôt du procureur ou des avocats de la personne qui est accusée. Petit exemple. M. Bidule tue M. Machin. Le corps de M. Machin est retrouvé. Le procureur, donc, s'auto-saisit. Il a le droit. Il est considéré comme étant le ministère public, c'est-à-dire la France, la société. Donc, il se saisit parce que c'est intolérable qu'il y ait quelqu'un qui soit tué dans la République. Alors, il fait toute une enquête, il y a des témoignages, il y a des preuves qui sont recueillies. Et puis, à la fin, il y a une mise en examen et puis il se met en place un procès. Pendant la mise en examen, la personne qui est accusée, donc M. Bidule, M. Bidule, lui, il organise sa défense avec ses avocats, voilà, et il recueille des éléments de preuve qui vont dans un autre sens que celui du procureur. Au procès, le procureur, lui, ce qu'il va présenter, ça va être des éléments qui vont plutôt aller, justement, contre cette idée de « il y a eu un meurtre », donc il va y avoir une peine assez lourde qui va vouloir être requise, on va dire. Par exemple, en l'occurrence, notre procureur, il va considérer qu'il s'agit d'un homicide volontaire. Un homicide volontaire, ça veut dire un meurtre, c'est 30 ans de prison. C'est 30 ans de prison, pas n'importe où, c'est un nom de prison dans l'article 221-1 du Code pénal. Qu'est-ce que ça signifie de prendre un article ? Pourquoi on prend un article à ce moment-là ? Parce qu'en fait, il faut qualifier pénalement les faits. Donc, lui, il va argumenter, il va présenter des preuves qui vont dans le sens de « ce fait est un meurtre, donc la condamnation, ça doit être 30 ans de prison ». Les avocats, eux, ils vont aller, par exemple, dans un autre sens. Ils vont, par exemple, considérer que c'est involontaire, qu'en gros, il y a eu, certes, par exemple, M. Bidule qui a poussé M. Machin, mais c'est surtout un problème de sécurité qui a eu lieu, donc c'est un homicide involontaire. Et dans ce cas-là, c'est pas le même article qui s'applique, c'est l'article 221-6 du Code pénal, et dans ce cas-là, c'est 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. C'est pas la même chose. Donc, ils présentent aussi des arguments dans ce sens-là, mais en plus, ils vont aller plus loin. Ils vont considérer que, vu que M. Machin voulait commettre un acte, voulait lui-même commettre un meurtre, et bien, ça pose problème, et ça fait que ça requalifie les faits, et ça fait qu'au titre de la légitime défense, M. Bidule est considéré comme irresponsable pénalement. Il a empêché la commission d'un crime, certes, il a commis quelque chose, mais d'un autre côté, il était en état de légitime défense, alors ça, la légitime défense, c'est l'article 122-5 et les articles suivants du Code pénal, et bien, si c'est le cas, à ce moment-là, il faut prononcer aucune peine. C'est-à-dire qu'il est dispensé de peine, puisqu'il est considéré comme irresponsable pénalement de l'acte en question. Le juge, lui, ce qu'il va faire, c'est prendre les éléments factuels, il va prendre les éléments juridiques qui lui sont apportés par à la fois le procureur et les avocats, et puis, il va, dans sa décision, motiver pourquoi il refuse tel ou tel argument, et pourquoi il accède à tel ou tel argument, et donc, il va prononcer un jugement en fonction de ça. Alors, dans le cas précis d'un meurtre, il y aura évidemment des jurés, et là, en l'occurrence, on va considérer qu'ils n'existent pas, sinon, ça va être trop compliqué. Mais, voilà, en gros, la justice, ça fonctionne comme ça. Il y a une investigation qui est menée par les procureurs, le ministère public, qu'on appelle aussi le parquet, et puis, ensuite, tout ce qui est procès, c'est mené par les juges, les magistrats du siège, qu'on appelle aussi les magistrats assis. Voilà. Revenons maintenant au cas des violences policières. Ce qu'on comprend bien, c'est que l'enquête, elle doit être mise en place par le parquet, donc, par le procureur. Sauf que le procureur, il se fie à des éléments de la police judiciaire, qui est soumise au ministère de l'Intérieur. Et donc, si, par exemple, est arrivé quelque chose qui est de l'ordre des violences policières, selon nous, spectateurs, selon nous, citoyens, eh bien, il va quand même falloir qu'il y ait une enquête qui soit diligentée, en l'occurrence, en général, c'est l'IGPN qui la diligeante, et ensuite, c'est ces éléments-là qui vont être fournis au parquet pour qu'il décide. Et donc, si l'IGPN est un problème au niveau de son indépendance, justement, puisque c'est une inspection générale de la police nationale qui fait partie elle-même de la police nationale, eh bien, c'est déjà un souci. Le fait que ce soit aussi en dessous du ministère de l'Intérieur, c'est aussi un souci. Mais l'indépendance de la justice, c'est pas tout à fait là que ça se trouve. Alors, pour commencer, au niveau de ce problème d'indépendance, on va parler de ceux qui ont le moins de problèmes d'indépendance, qui sont bien, bien d'indépendance, ce sont les magistrats du siège, les juges. Les juges, en eux-mêmes, ils sont d'abord dans l'école nationale de la magistrature, là où ils apprennent à devenir juges, et une fois qu'ils ont l'examen de l'école nationale de la magistrature, eh bien, ils sont nommés par le président de la République pour être juges. Ça peut paraître complètement débile, niveau indépendance, parce que du coup, ça veut dire que le président de la République choisit qui est juge. Sauf que déjà, il choisit les gens qui sont à l'examen de l'école de la magistrature, et il n'a pas le choix, parce qu'il y a un avis qui est obligatoirement conforme de ce qu'on appelle le conseil supérieur de la magistrature. Donc, le président de la République est obligé de nommer ce que le conseil supérieur de la magistrature veut, c'est-à-dire les gens qui ont eu l'examen de l'école nationale de la magistrature. Donc, en réalité, c'est un examen classique, et puis il y a une nomination par le président, mais en soi, ce n'est pas du tout un problème d'indépendance. En plus, les juges sont inamovibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les virer, ce qui les rend vraiment, pour le coup, indépendants. Pour le parquet, les magistrats, donc les procureurs, sont nommés par le ministre de la justice. Ministre de la justice qui ne doit pas avoir d'avis conformes du conseil supérieur de la magistrature. Il y a un avis qui est donné par le conseil supérieur de la magistrature, mais le ministre de la justice peut choisir de ne pas le suivre. C'est juste un avis, ce n'est pas un avis contraignant, comme pour les magistrats du siège. Déjà, c'est un premier problème, mais en plus, il y a un lien de subordination direct qui est directement dans la loi en France qui lie le ministère de la justice aux membres du parquet, aux procureurs. Et ça, c'est dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui est encore en vigueur. Les procureurs sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice. En 2018, le président actuel, Emmanuel Macron, a réaffirmé que, pour lui, le lien hiérarchique entre les procureurs et le ministère de la justice, c'était quelque chose de normal qui devait se poursuivre. Donc, ce n'est pas prêt de changer. Et finalement, est-ce que si ça changeait, ça posera vraiment de nouvelles bases pour les violences policières ? C'est possible ? Ce n'est pas sûr. Parce que vraiment, ce problème est multifactoriel. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le fait que ce soit l'IGPN, par exemple, qui fasse les enquêtes pose potentiellement un problème. Alors, l'IGPN, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne peux pas trop vous dire quoi que ce soit sur justement les enquêtes qui sont diligentées par l'IGPN, est-ce qu'elles sont crédibles ou pas. C'est pour ça que je vous parle de l'indépendance de la justice, qui est un sujet que je connais plus. Donc voilà, est-ce que ça, ce n'est pas un problème en soi ? Est-ce que le fait que justement le parquet travaille avec la police judiciaire ne pose pas un problème de conflit d'intérêt systématique quand il doit enquêter sur cette police ? Parce que, est-ce qu'on peut vraiment juger des gens qu'on connaît et qu'on doit côtoyer ? Le fait que la police enquête sur la police, c'est compliqué. Enfin, voilà, il y a plein d'autres soucis qui se posent dans le problème des violences policières. Et je ne veux pas qu'on s'arrête juste à cette question de l'indépendance. C'est une question que juste je connais et que c'est vrai qu'à mon avis, il faut reposer aujourd'hui pour justement essayer de faire avancer ces questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les situations sont bien plus complexes que ce qu'on essaye de montrer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les situations sont toujours assez complexes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement des cas de violences policières avérés qui pourraient être qualifiés pénalement et qui ne le sont pas. Et ça, c'est quand même un gros, gros, gros souci. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Aujourd'hui, il y a un gros problème, par exemple, de financement dans la justice. Il y a un problème de moyens dans la justice. Et ça, ce problème-là, c'est aussi un problème qui se pose pour les violences policières. parce que si les procureurs sont obligés de se fier à ce que fait l'IGPN, c'est qu'il n'y a pas non plus de brigade spécialisée qui pourrait aller enquêter sur la police au lieu de, justement, cette IGPN. Il faudrait que le parquet ait, justement, des moyens autres que celui-là. Il faudrait aussi que les juges puissent se saisir sans avoir besoin que le parquet les saisisse. Ça, ce serait important pour, justement, l'indépendance de la justice. Il y a plein, plein d'autres choses qui sont possibles. Mais ici, ce que je veux surtout, surtout préciser, c'est que je ne critique pas les personnes. Je critique les institutions. Je fais ça depuis des années sur cette chaîne. Je critique surtout comment sont organisées les institutions et comment on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. Pour que des gens qui travaillent de leur mieux, je pense à des procureurs, mais je pense aussi à des policiers et je pense aussi à des manifestants qui font aussi de leur mieux, puissent vivre ensemble en société sans qu'il y ait des soucis, sans qu'il y ait ce problème de, justement, de sentiments d'injustice et de sentiments d'impunité de la police qui existent aujourd'hui parce que, justement, il y a ce souci d'indépendance qui fait peser le soupçon automatiquement sur le parquet alors que c'est quelque chose qui est largement, potentiellement supprimable. Ce lien de subordination, on peut le supprimer et peut-être que ça résoudrait en partie les problèmes actuels. Peut-être que ça, justement, mettrait en avant une justice peut-être un peu plus impartiale, même si, encore une fois, je dis que les procureurs et les juges font du mieux qu'ils peuvent et avec les moyens qu'ils ont, c'est déjà une très bonne chose. Donc, voilà, pour moi, le but, c'est surtout qu'on se pose la question des garanties qui pourraient être mises en place pour que tout le monde ait le bon respect de ses droits et qu'il n'y ait pas de soucis, justement, de ce problème de suspicion qu'ils puissent se poser sur les uns ou les autres et qu'il y ait vraiment une justice indépendante qui se mette en place pour ça. J'espère, en tout cas, que cette question fleurira dans votre esprit. Je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a appris des choses, notamment sur le fonctionnement de la justice française, à mettre des pouces, à faire sonner les cloches de YouTube, à vous abonner, à partager la vidéo. En attendant la suite, moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter et au revoir.